Le sport national en Lausère, aller aux champignons bien sûr, mais la récolte démarre tout doucement, comme l'explique Loïc Robert, patron de Champy-Lausère, spécialisé dans l'achat et la revente de champignons à Mande. Ça a commencé fin août, sur des endroits très localisés en Lausère, une pousse pas exceptionnelle, mais en qualité c'est moyen, c'est un petit peu véreux, c'est assez normal pour un début de saison, parce qu'il est encore un peu chaud, mais voilà, il y a des champignons en Lausère, un petit peu, essentiellement des cèpes, même uniquement, il n'y a rien d'autre pour l'instant qui pousse. Ça manque d'eau pour l'instant pour que les autres champignons poussent. Là on est sur une pousse, donc ça va continuer quelques semaines on va dire, une à deux semaines, mais s'il ne replut pas, la pousse va s'arrêter et pour créer une autre pousse, il faudra de l'eau à un moment donné. Tous sont à la recherche du cèpe, le roi des champignons, tous et pas seulement les lausériens. Ça fait un peu de polémique sur là où ça sort, puisque c'est vrai que, notamment par les médias, tout le monde est au courant après et les gens montent, et bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans les forêts, et les locaux râlent un petit peu de voir qu'il y a autant de monde, je les comprends. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait du champignon, tout le monde peut venir, c'est vrai, mais c'est vrai que là il y a quand même vraiment beaucoup de monde. Il y a bien des champignons en Lausère cette année, mais jusqu'à quand ? Les cèpes se font de plus en plus rares, puisque les forêts sont coupées, ils ne replantent pas forcément les essences qui produisent du cèpe, donc bientôt il n'y en aura plus, je pense, les cèpes. Au-delà de la passion, le champignon, ça rapporte. Un secteur de l'économie locale non négligeable, selon Loïc Robert. Ça donne du pouvoir d'achat aux lausériens qui le dépensent la plupart du temps localement. Quelques conseils pour terminer ? Avant tout, il faut la passion, je pense, il faut vraiment être passionné par ça, et si la passion est là, ça viendra tout seul. Après, il faut trouver les essences qui donnent du cèpe, donc le sapin, l'épicéa essentiellement, et localiser ces endroits-là, repérer les endroits où il a plu aussi. Il faut savoir qu'il faut au moins 30 mm de pluie pour qu'il y ait une pousse qui se fasse. Les orages de grêle sont importants à les localiser aussi, ça c'est très bon pour la pousse des cèpes. Et puis du courage aussi, et du mental, puisqu'il faut passer des fois des heures dans la forêt à rien trouver, ça s'appelle la prospection. Et n'oubliez pas votre panier en osier.